Je tiens à le dire en introduction, sans qui cet événement pourrait ne pas avoir lieu. Enfin, j'ai envie de vous dire, on voit le bout du tunnel, le bout du tunnel du Covid et donc la réouverture de l'ensemble de nos événements. Après le report qui avait été annoncé des terres de Jim en 2020, reporté en 2021 à Corbière, à côté de Manosque. Donc, le 10, 11, 12 septembre. Alors, Terre de Jim, c'est la plus grande fête agricole de plein air. Une fête européenne organisée par les jeunes agriculteurs, donc qui se déplace tous les ans d'un territoire à un autre. Et donc, ça sera la première fois que les terres de Jim se dérouleront en région PACA. Ces terres de Jim est le cœur de réacteur de cette plus grande fête agricole plein air. Elle est symboliquement représentée surtout par l'organisation historique du concours et de la finale nationale de la Bourg et des qualifications pour la finale européenne et derrière mondiale. C'est un moment particulier d'échange avec nos concitoyens, avec les écoles et on va le voir tout de suite après avec le programme pour communiquer positivement sur notre métier, mais aussi et surtout sur nos produits de la fourche à la fourchette, mais aussi tous les services rendus par les agriculteurs au quotidien. Et ce n'est pas en PACA qu'on va me contredire avec dernièrement les fortes inondations sur lesquelles les agriculteurs ont été fortement mis à contribution pour venir en aide à la population. Cet événement-là va être organisé de plusieurs manières. Déjà, c'est un événement qui existe depuis 65 ans. Trois jours basés sous le signe de la communication et de la convivialité, avec bien sûr des soirées, le concours de tondes de moutons, le tri l'haleine, le concours de labour, le prix Graines d'agriculteurs, qui, je le rappelle, est un concours national pour récompenser les meilleures installations sur un certain nombre de sujets. C'est 100 hectares divisé en sept parties. Alors, c'est cette partie, bien sûr, un coin exposant, un coin marché producteur, un coin pôle animal, un pôle végétal, un pôle machinisme, bien sûr le pôle labour, pour la buvette et le coin restauration, avec l'objectif, la convivialité. Et le but de l'événement, comme je le disais, c'est bien sûr de faire le lien entre les filières agricoles et les filières grand public. Autour de cet événement-là, il est bien sûr important pour nous de mettre en avant l'ensemble des filières du territoire, de la région, pour justement nouer le contact avec les concitoyens. Bien sûr, de mettre en avant l'ensemble de nos partenaires, sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu, qui auront énormément de choses à nous montrer avec des projets divers et variés. Cet événement-là, en quelques chiffres, c'est 100 hectares, c'est trois jours, comme je le disais, historiquement environ 100 000 visiteurs, 18 mois de préparation, alors sur cette édition-là, un petit peu plus avec le report, une finale nationale de la Gourde, 500 bénévoles et une journée réservée aux scolaires. Cette journée réservée aux scolaires du vendredi est aussi un point essentiel de l'événement, parce qu'il est important de pouvoir réexpliquer, d'expliquer à l'ensemble des élèves, des concitoyens, ce qu'est l'agriculture aujourd'hui et puis les projets pour demain. Historiquement, on avait tous un papa, un tonton, un grand-père issus du monde agricole. L'érosion et l'enjeu démographique fait qu'on est de moins en moins d'agriculteurs, donc de moins en moins en lien avec les agriculteurs. Et donc, il nous paraît très important autour de cet événement-là de communiquer auprès du grand public, mais aussi des plus jeunes, pour les sensibiliser à leur alimentation et à nos filles. Peut-être, pour rentrer un peu plus dans le détail du programme, je vais laisser la parole à Hervé Davenne, qui est en charge de la coordination entre l'équipe nationale et l'équipe locale, sur l'organisation des terres de gym. Merci Samuel. Bonjour à tous. Rentrer un peu plus dans le vif du sujet, le programme de ces trois jours. L'événement sera ouvert au grand public de 9h à 19h sur ces trois jours. Un ventredi, comme on a dit, tourner vraiment sur la partie scolaire. L'entrée sera gratuite. L'idée, c'est d'approche avec les jeunes, comme Samuel l'a évoqué juste avant. Et le soir, nous aurons le cocktail d'inauguration auquel l'ensemble des journalistes vous êtes également invités à venir participer. Celui-ci déroulera le soir de 19h à 22h. Et les soirées, le samedi après également, de 19h à 2h, qui iront clôturer les journées sur un aspect un peu plus festif. Sur ces trois jours-là, un ensemble de programmes sur lesquels vous allez pouvoir retrouver tout le détail sur le site des terres de gym, puisque là, on a vraiment resté principalement sur les grandes animations. Bien sûr, les finales de lavour sur l'ensemble du week-end qui vont se dérouler avec les différentes qualifications. Et également la partie concours, tombe de mouton au niveau national, qui est une première où on va les accueillir durant le week-end. Voilà, donc le classique, le dimanche, nous avons aussi la clôture traditionnelle avec la présence du ministre, qui clôturera l'ensemble de ces trois jours avec la remise des prix des différents concours qui sera faits avec la participation du ministre. Et je n'oublie rien, j'ai en même temps... Donc voilà, sur le programme et les horaires. Alors, un petit contexte un petit peu différent, comme on l'a dit tout à l'heure, année exceptionnelle avec cette période de COVID. On est contraint à un certain nombre de règles, avec notamment le pass sanitaire européen. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on échange avec vous, c'est les éléments qui sont d'actualité. On évoluera en fonction du contexte et puis les éléments qui nous sont communiqués par les services de l'État. Mais en tous les cas, on est sur un événement plénaire qui va regrouper plus de 1 000 personnes. Donc, ce qui veut dire que nous devrons vérifier l'ensemble des documents relatifs au pass sanitaire, qu'ils soient numériques grâce à l'application TousAntiCovid ou qu'ils soient en version papier. Donc, le rappel sur l'ensemble des éléments, c'est que l'ensemble des personnes qui seront sous un schéma vacciné devra être vaccinées au moins depuis deux semaines pour les injections de Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Pour les injections à unique, on devra être à quatre semaines par rapport à la date de vaccin et à la possibilité d'entrer sur le site. Et chez les autres personnes, sinon, c'est légalement présenté. Les tests PCR négatifs. Le cas échéant, si les personnes ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de test, il y aura la possibilité de faire des tests sur le site. Les temps seront prévus à cet effet-là pour avoir des tests antigéniques de manière à pouvoir accéder à l'événement. Voilà un petit peu les éléments à l'heure actuelle. Merci, Hervé. Alors, vous vous doutez bien que l'ensemble de Hervé a vraiment insisté sur le protocole sanitaire. Pour nous, c'est très important. On a été le président de la République, on a été les acteurs de la deuxième ligne, mais on a été aussi énormément impactés sur un certain nombre de filières suite au COVID. Il est hors de question pour nous de retourner dans une méthode, dans une phase de confinement ou de pouvoir avoir des clusters. On en fait un axe vraiment majeur et important de l'organisation de l'événement pour qu'on n'en retienne vraiment que les bonnes choses et qu'au lendemain de cette fête-là, on ne fasse pas la une des journaux parce qu'on aurait pu être clusters. C'est un élément vraiment important. En plus, ça a été dit par Hervé, mais un certain nombre de personnalités politiques, départementales, régionales, nationaux seront présents sur cet événement-là avec un certain nombre de partenaires, d'exposants où il est hors de question que l'on fasse prendre un risque à tout ce monde-là et bien sûr à tous les J.A. et à tous les bénévoles. Donc, on se doit d'avoir quelque chose d'assez strict. C'est une première pour nous, mais on est en train de s'organiser. On échange énormément aussi avec les autres organisations des salons agricoles qui sont le Sommet, le SPACE, Innovagri pour justement peut-être trouver une méthode commune sur ce SPACE numérique papier sur les méthodes à employer. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure de l'été, on surveille de très très près tout ce qui est en train de se passer en France. Je pense par exemple en ce moment même avec l'inauguration des vieilles charrues qui a lieu en Bretagne, sur lequel ils ont décidé de mettre une technique un peu alternative qu'on va surveiller de très près pour pouvoir s'en servir et avoir quelque chose de fluide, mais très sécurisé. Merci Hervé. Alors, peut-être rentrer vraiment dans le détail de l'organisation de cet événement. Alors, bien sûr, avec le lieu, la répartition, les accès, les parkings. Donc, je vais laisser la parole à David, qui est président du comité d'organisation des terres de gym, qui est aussi administrateur national. Je remercie lui et toutes les équipes administratives et tous les bénévoles qui font quand même un travail remarquable. Je tiens à le dire, un engagement aujourd'hui d'être président d'un comité d'organisation des terres de gym, mais aussi toute l'équipe administrative autour. C'est un vrai engagement d'organisation, souvent un engagement assez dur parce que le téléphone klaxonne assez souvent pour beaucoup de sujets, entre autres en ce moment avec le contexte sanitaire. Donc, avant de te passer la parole, je souhaitais te remercier, toi, tous les bénévoles et bien sûr toutes les équipes administratives qui t'épaulent pour faire en sorte que cet événement soit une vraie réussite. Vas-y, David. On ne t'entend pas, David, tu n'as pas rallumé ton micro, pardon. Là, est-ce que c'est mieux ? C'est bon, vas-y. Parfait. Donc, voilà, je vais vous présenter un peu le lieu et vous le remettre dans le contexte de la région. Donc, on se trouve à Corbière, dans les ailes de Provence, sud du département. Alors, le choix qu'on avait voulu, c'était qu'on ait un département qui est très riche et polycultural en termes d'agriculture parce qu'on part de Corbière à 300 mètres d'altitude où on va trouver de la grande culture, de la semence et de la viticulture et on va monter jusqu'aux écrins à plus de 3 000 mètres d'altitude. Donc, ce qui fait qu'on a une richesse agricole qui est très, très large et la région PACA, elle est encore plus parce qu'on part de la Méditerranée jusqu'aux Alpes. Donc, on a à peu près toutes les cultures sur notre région. Voilà pourquoi on avait à cœur de présenter et de vous montrer le potentiel agricole du département et de la région. Donc, pour venir à Corbière, c'est vraiment pas très compliqué. On est à 3 heures de Paris pour arriver à Aix et de Aix, de l'RTGV, on est à 45 minutes. Le site se situe au sud de Manos, qu'on est à peu près à 10 minutes en voiture. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un seul accès. Donc, normalement, il n'y aura pas de raison de se perdre. Donc, sur le plan que vous avez affiché, en bleu, vous avez les parkings, parkings visiteurs et parkings VIP pour l'eau, tracteurs, qui est collé au site. Voilà. Sur la zone rose, on a l'emplacement partenaire. Donc, c'est par là que se fera l'entrée. Nous avons aussi prévu la bouvette à titre éducatif. Elle fera un peu plus de 100 mètres linéaires. Donc, je pense que même avec la distanciation physique, ça devrait bien se passer de ce côté-là. Et un espace restauration qui est dans l'espace rose à côté des partenaires. Restauration, on l'a voulu en deux parties. Restauration assise. Et restauration, il y a des food trucks où on leur a imposé d'avoir des émélients locaux pour essayer de répartir au mieux la population et ne pas qu'il y ait trop d'attentes et pour répondre au maximum d'attentes des visiteurs. Comme je vous ai dit, sur cet événement, on veut présenter et on aura à cœur de vous présenter l'ensemble de nos cultures. Donc, on a deux pôles, le pôle animal et le pôle végétal. Le pôle animal, comme a dit Samuel, sera assez animé avec la finale nationale des tenteurs de moutons. Donc là, c'est pareil. On a vraiment envie de vous faire montrer cette filière qui est une petite filière qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est quand même là. Et après, à côté, on aura un pôle végétal. Un pôle végétal qui vous présentera l'ensemble des cultures. Donc voilà. Et comme animation, on peut voir qu'on aura des beaux golfières. On en aura au moins deux pour le moment pour animer et ajouter un peu du relief à cet événement. Et donc, on a nos deux pôles. Et entre ces pôles, on a le pôle qui accueillera la finale nationale de l'amour. Donc, on a voulu un site assez conscrit et qui soit à taille humaine pour que les visiteurs n'aient pas beaucoup à marcher, même si au total, on a quand même 5 hectares à disposition. Quelques mots pour finir. Samuel Hervé, vous avez parlé du pass sanitaire et du COVID. Donc, on a voulu axer, en prenant vraiment en compte tout ce défi-là qui est de se retrouver tout en ne faisant pas de clusters. Donc, on a décidé cette année d'innovier de passer à du paiement dématérialisé. Qu'est-ce que le paiement dématérialisé et pourquoi ? Donc, on a choisi la billette cashless. C'est une carte magnétique avec un QR code. Et vous pouvez librement passer sur l'espace restauration à la buvette. Ça vous fera votre entrée et vous pouvez la recharger sur le site. Et donc, ça vient limiter le contact, l'échange de monnaie. Et donc, pour nous, organisation, ça vient nous rajouter des éléments comptables pour qu'on puisse comparer avec les années futures. Ça vient nous faciliter vis-à-vis de l'administration pour les TVA entre les débits de boissons, la restauration. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on avait vraiment envie de passer sur ce mode-là. Et l'avantage aussi qu'on les trouve, c'est que ça fait un souvenir de plus aux visiteurs qui viendront parce qu'ils auront une carte floquetteur de Jim et qu'il y a une poil que je remercie au passage, qui seront sur la carte. Donc, on profite aussi de cette journée pour vous présenter et vous dire que la billetterie est officiellement ouverte à partir d'aujourd'hui. Donc, la billetterie est en ligne, vous réservez vos passes et c'est un ticket avec un QR code. Et en rentrant, vous aurez juste à se faire scanner ce QR code. Alors, la société qui nous distribue ce moyen de paiement, ils ont aussi la technologie pour scanner les QR codes pour le pass sanitaire. Donc, ce qui fait que vous scadez vos deux QR codes et à vous de profiter de l'espace librement et tranquillement. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai pu dire. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Merci, David. Alors, vous le voyez, je le disais en introduction, on essaye au maximum d'allier convivialité, festivité, déplacement, salon, mais surtout sécurité et fluidité. On sait très bien que sur un événement tel que celui-ci, les visiteurs n'aiment pas attendre dans des files d'attente très longues. Et de ce fait-là, le fait de pouvoir avoir un prestataire qui, avec déjà la vente en ligne, permet d'éviter ce temps d'attente, mais aussi de cumuler le contrôle du pass sanitaire et de l'accès, le cashless. Le cashless, c'est un peu innovant pour nous. Alors, peut-être pas pour tous, parce que les habitués des festivals sont habitués. Mais voilà, encore une fois, je remercie le Crédit Agricole qui nous accompagne dans cette technique-là nouvelle, qui permet aussi de professionnaliser notre salon. Et c'était très important. Aujourd'hui, vous le savez, la plupart des fêtes, des salons sont aussi dans le viseur de l'État, parce qu'ici ou là, il peut y avoir des dérives. Et nous, on souhaite être proactifs sur le sujet parce qu'on n'a rien à cacher et qu'il s'agit aussi pour nous d'améliorer les années futures, comme le disait David, et de pouvoir avoir une analyse assez fine des rentrées d'argent sur la buvette, sur la restauration, sur les animations et autres. Et donc, de pouvoir être toujours dans une dynamique d'améliorer nos événements d'année en année. Voilà sur la présentation globale. Alors, d'ici, depuis déjà quelques mois, mais d'ici l'événement, on a aussi accès à une campagne très forte sur les réseaux sociaux, en local, en régional, en national. Ça nous permet de créer un lien directement avec l'ensemble de nos concitoyens, de rendre justement le site plus visible, la marque Terre de Gym et l'événement. Et puis, je le redis aussi maintenant, que l'ensemble de nos partenaires sont aussi très importants et auront un rôle très spécifique. Je m'explique. Il est important pour organiser des événements de pouvoir avoir un certain nombre de partenaires pour consolider l'événement. Ce qu'on souhaite autour de Terre de Gym depuis quelques années, c'est de les rendre acteurs. Ce ne sont pas des partenaires que financiers, mais ce sont aussi des partenaires au sein de notre événement pour qu'ils participent à l'animation de notre événement. Et on le voit depuis un certain nombre d'années avec l'ensemble de nos partenaires historiques, bien sûr, Total, Groupama, Crédit à l'école, Lidl et Messa, les chambres d'agriculture, de pouvoir être acteurs autour d'un certain nombre d'animations pour nos concitoyens. Et bien expliquer qu'il y a un lien très fort entre l'agriculteur et ces acteurs-là. Donc, ça, c'était pour les partenaires historiques. Et puis, bien sûr, sur tous les partenaires locaux, bien sûr, en priorité, je pense au conseil départemental, je pense au conseil régional et l'ensemble des acteurs aussi agricoles et autres qui viennent accompagner. On les incite énormément à pouvoir mettre en place des animations pour tous les âges parce que c'est important de rendre vivant cet événement-là. On compte aussi sur vous toutes et sur vous tous pour relier cet événement-là pour qu'il soit au maximum connu d'un maximum de monde. Et puis, après, j'ai envie de vous dire, au vu de l'équipe, de l'organisation, de tous nos partenaires, il ne nous manquera plus que le soleil. Mais j'espère qu'on aura quand même beaucoup plus de chances d'avoir le soleil à Corbière qu'à Fougère en Bretagne, malgré qu'il avait fait très beau. Donc, voilà, on mise énormément sur cela pour que notre fête soit réussie. Puis, deuxième point, oui, il y avait eu une question l'autre jour de se dire, pourquoi la deuxième semaine de septembre ou plutôt que la première, c'était aussi un choix avec le local et qui nous permet aussi d'attirer beaucoup plus d'écoles étant donné qu'on s'inscrit dans une semaine et demie après la rentrée scolaire et donc de miser énormément sur l'ensemble de nos écoles scolaires de proximité pour les intégrer dans notre événement. Voilà, on ne va pas être beaucoup plus long parce que je pense qu'on en a dit suffisamment. Maintenant, j'ai envie de vous dire place aux questions. Peut-être si aussi nos partenaires présents veulent dire un mot, vous pouvez le faire. Mais voilà, on est prêts à répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, la première question est toujours la plus dure, donc on va passer à la deuxième. Alors, pour représenter l'Office, je n'ai pas vraiment de questions, juste quand même vous dire qu'on travaille sur la communication de l'événement sous toutes ses formes. Donc, je suis en lien avec Justine et donc, on fera tout notre possible pour justement communiquer l'événement auprès de toute notre base de données à travers différents supports, les réseaux sociaux, la radio, la presse. Donc, on est en train de tous travailler, toute l'équipe, sur en tout cas la partie avant, c'est-à-dire communiquer sur l'événement en masse. On a une réunion cet après-midi à ce sujet où on fera justement un point sur qui fait quoi et on va commencer, on a déjà commencé de toute manière à relayer l'information, mais on va au fur et à mesure, en tout cas, vous soutenir, soutenir l'événement. On sera présents, évidemment, aussi le jour même. Et puis, voilà, au fil de l'eau, je sais que je pourrais poser mes questions. Là, je n'en ai pas vraiment une en particulier. Je pense qu'il y en aura surtout plusieurs au fil de l'eau. Voilà, c'était juste pour vous dire que l'Office de tourisme était ravi de l'événement qui va se passer sur ce territoire et qu'on fera tout notre possible pour vous aider et vous soutenir. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, on a aussi tous les journalistes qui sont présents de la presse nationale, la presse locale, régionale. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'événement, à poser vos questions. Bonjour, Alexandre Gélbert de l'Espace Alpin. Ce ne sera pas une question non plus, ce sera plutôt une information. Donc, l'Espace Alpin, pour ceux qui ne savent pas, c'est le journal des chambres d'agriculture 04-05. et pour lequel les GIA sont aussi membres du conseil d'administration. Nous, on travaille actuellement sur un numéro en amont qui paraîtrait le 3 septembre pour justement un peu booster l'événement avant. La publicité est en train de travailler dessus pour voir qui serait intéressé, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour discuter de ça. Vous pouvez effectivement aussi voir avec les GIA qui savent bien comment nous joindre. Et donc, nous, on sera aussi présents, bien sûr, pendant tous les jours. Et on a un numéro spécial qui paraîtra aussi après. Voilà. Marc-Nicole à Agra. Quel est votre programme de la journée scolaire ? Est-ce que vous allez vous placer dans la perspective de la campagne pour les métiers du vivant ? Et est-ce que ça va favoriser les métiers vraiment dans l'agriculture, sachant que la campagne du vivant s'adresse aussi, et le ministre l'a dit, aux candidats pour être vétérinaires, paysagistes, etc. Est-ce qu'on ne va pas délaisser des métiers vraiment de la ferme ? Alors, peut-être deux points, et je laisserai encore une fois David répondre au niveau local. Le bus qui avait été inauguré au Salon de l'agriculture, de l'aventure du vivant, sera présent sur le site. Bien sûr, notre objectif est de pouvoir relayer, appuyer la campagne des entrepreneurs du vivant et de la terre, parce qu'on a été énormément acteurs, et on pense que c'est une superbe opportunité pour justement aller chercher des jeunes. On va rester quand même exclusivement sur les métiers de la terre, nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, parce qu'on ne va pas aller s'exprimer à la place d'autres qui connaissent mieux le sujet. Mais peut-être David revient sur l'organisation de la journée des enfants du vendredi. Oui, parfait, merci Samuel. Donc, sur la journée du vendredi, on va vraiment venir s'adapter aux âges et au public qu'on a. Donc, si on a des écoles primaires, on ne va pas communiquer sur le même axe que si c'est les collèges qui viendront, parce que le collègue, c'est vraiment au sens large. Donc, on va s'adapter aux âges. Mais oui, l'idée, c'est quand même de présenter les métiers, de donner, pourquoi pas, créer des vocations. Mais l'idée, c'est d'avoir un parcours ludique où les scolaires vont faire le tour des partenaires et des exposants pour que les exposants et les partenaires présentent aussi leur conception et comment ils viennent accompagner le monde agricole. Et voilà l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement. À l'état actuel des choses, on attend le retour de l'ensemble des écoles pour justement adapter le programme, comme le disait David, au plus juste avec le public visé en face. On a déjà à peu près 400 élèves escris. Donc, voilà. Et on vise les 1 000, 1 200 élèves sur la journée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Moi, David, je n'ai pas une question, j'ai juste une remarque. Quand je vous ai présenté le site de Corbière, on vous est dit qu'on était à 45 minutes de l'acteur PGG de Aix. Mais je vais quand même vous le resituer pour ceux qui n'ont pas encore ouvert Google Maps. Donc, Corbière, on est presque au cœur de la région. On est à moins de 15h des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse. On a les villes, les métropoles, on les appelle comme on veut, mais entre 1h et 1h30 de route, on est à Marseille, on est à Toulon, on est à Avignon. Bon, on est un peu plus loin de Nice, je vous le concède. Mais voilà, on a quand même ce poumon de population qui est, je pense, qui est facilement atteignable. Donc, c'est aussi pourquoi on avait choisi ce site, qui s'y connaît vraiment au croisement de ce déparfoisement et de ces grandes villes qui sont vraiment pas là. Au pied d'une autoroute en deux fois deux voies pour un accès facile et fluide. Et puis, à proximité de tous les champs de la Vande aussi, qui créent quand même une sacrée beauté du paysage. Mais malheureusement, les récoltes seront passées. J'aimerais te dire un petit mot. Merci, Samuel. Et moi, à titre personnel, je suis extrêmement impatient d'aller à cet événement. Ça sera le premier événement grand public de Total Energy. On faut savoir que Total Energy, enfin, Elf est partenaire, donc notre ancêtre du groupe est partenaire depuis 1982 de l'événement. Et en plus, c'est une région qui est assez importante pour le groupe, qui est la région PACA. Donc, on est très, très impatients de vous retrouver à Corbière. Ce sera aussi l'occasion de rediscuter justement du biodiesel avec les engagements du groupe qui datent de la semaine dernière sur l'évolution justement du recyclage des huiles et du métal et du carbone. Avec grand plaisir, Samuel. Tu auras moi et puis d'autres interlocuteurs du groupe pour qui échanger, avec qui échanger. Alors, est-ce que vous souhaitez prendre d'autres paroles, d'autres prises de parole ? Je n'en vois pas. Je vous remercie toutes et tous. Encore une fois, merci à nos partenaires, merci à nos GA en locaux et à tous ceux qui s'investissent de près ou de loin dans cet événement. On est dans la dernière ligne droite et donc, on va rentrer vraiment dans la phase opérationnelle, entre autres sur l'aménagement du terrain. Donc, on envoie beaucoup de courage à tous nos GA locaux et à tous ceux qui vont venir prêter main-forte pour l'installation, le grillage, la sécurité, le montage, mais il en faudra aussi pour le démontage. On vous attend bien sûr toutes et tous à cet événement. Je le répète, 10, 11, 12 septembre à Corbière, juste à côté de Manosque pour cette grande fête, cette grande retrouvaille, la possibilité enfin de se retrouver en physique sur un événement convivial, pédagogique, festif, avec aussi son concert du samedi soir. Et donc, on est très heureux. On reviendra, on fera certainement un point début septembre, fin août, début septembre, sur lequel on aura peut-être de nouveaux éléments à vous présenter sur l'organisation, sur la potentielle venue de politiques en plus ou pas. Et donc, ça sera l'occasion de refaire un point d'étape. Bien sûr aussi sur le nombre de visiteurs potentiel, vu qu'avec la billetterie en ligne, on va aussi pouvoir avoir des chiffres assez fins. Et donc, on ne manquera pas de revenir vers vous très rapidement. pour très légère information, à la suite de la conférence de presse, nous avons envoyé le dossier de presse de l'événement à la totalité des participants que vous recevrez avec aussi une adresse mail de contact qui vous permettra de vous demander les accréditations presse pour l'événement. Voilà. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour ce petit point presse et point technique. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été, plus libre que le dernier, mais tout en gardant nos distanciations sociales et sécurité. Et donc, je vous dis au pire des cas, rendez-vous le 10, 11, 12 septembre à Corbière. Bonne journée à toutes et à tous.